Dans le cours pratique de la science, plusieurs professeurs présentent des sujets d'intérêt en lien avec ce sujet et ils utilisent des méthodes variées pour vous évaluer. Vous avez peut-être remarqué que ma portion du cours compte des évaluations basées sur les spécifications. En anglais, on parle de contract grading ou specification grading. L'idée de base est que votre note est basée sur la remise d'un travail qui suit ou non les spécifications mais que je n'évalue pas la réponse comme bonne ou mauvaise. Dans ce type d'évaluation, les points sont attribués pour avoir fait l'effort de répondre aux questions, d'émettre votre opinion ou de dire ce que vous ne comprenez pas et non pour avoir une réponse parfaite, celle que veut entendre la professeure. J'ai choisi ce type d'évaluation pour une portion des points dans le but d'encourager la prise de risque, l'authenticité et récompenser la pensée libre. Pour que ce type d'évaluation réussisse, il faut avoir une description détaillée de ce que ça représente d'atteindre les objectifs. Ce sont les spécifications. Dans le cours, ce sera la plupart du temps des critères simples comme est-ce que le travail a été remis à temps? Est-ce que le travail répond à toutes les questions? Est-ce que le nombre minimal de mots est atteint? L'objectif de ce type d'approche d'évaluation est de déplacer l'attention de la note vers la qualité de l'apprentissage et l'effort. Il n'y a pas de note pour un travail en particulier. La note est plutôt donnée basée sur le fait d'avoir fait l'effort de compléter des activités qui démontrent un travers vers l'atteinte d'un objectif. Cette approche a comme thème central que la rétroaction est au cœur de l'apprentissage. L'objectif est de détacher le commentaire à la rétroaction qui permet de s'améliorer, de l'atteinte d'une certaine note. Donc, il faut augmenter les opportunités de rétroaction sans nécessairement augmenter la correction, ce qui peut se faire en séparant les deux. La rétroaction va venir la plupart du temps de moi, basée sur des spécifications qui sont déjà connues. La rétroaction peut aussi être valide si elle vient d'un autre membre du groupe durant le cours. Ainsi, il va y avoir des travaux qui vont recevoir de la rétroaction de ma part, soit par écrit ou à l'oral, alors que d'autres vont être commentés en classe ou hors classe par un ou une collègue du cours. Un avantage est que cette façon-là de donner de la rétroaction, c'est aussi une forme d'apprentissage pour la personne qui donne la rétroaction, autant que pour celle que la reçoit. Donc, les membres du groupe deviennent des collaborateurs, des collaboratrices de leur apprentissage et des ressources l'un pour l'autre. L'évaluation, basée sur des spécifications, est formée de groupes de travaux qu'on claire selon les objectifs qu'ils atteignent et leur niveau de difficulté, qu'on peut qualifier de modules. C'est une traduction de « bundle » qui est utilisée dans les articles scientifiques de pédagogie sur ce sujet. J'ai créé quatre modules pour ma partie du cours. Il y a d'abord deux modules de base qui servent à suivre la participation aux activités d'apprentissage du cours. Ces deux modules de base sont composés de travaux courts et fréquents tout au long de la session. Le module 1 s'appelle « Participer ». Ce module est évalué basé sur vos commentaires dans l'outil Perusal, vos réponses dans le forum et vos réponses en réaction aux entrevues vidéo. Le module 2 s'appelle « Contribuer à la discussion ». Ce module est composé de vos réponses aux questionnaires à remettre au fil des cours. Les deux modules plus avancés permettent de démontrer l'atteinte d'objectifs d'apprentissage du cours. Ils sont composés de travaux qui demandent de la rédaction, de la réflexion, l'application de connaissances et de la synthèse. Le module 3 s'appelle « Formuler une pensée critique ». Ce module est évalué par vos productions de textes d'analyse. Vous allez analyser un article, faire une analyse pré-mortem de votre projet et réviser le texte d'une autre personne du groupe. Le module 4 s'appelle « Élaborer un projet de recherche ». Ce module est composé de vos productions liées à votre présentation de projet. C'est un module très important parce que tout ce que vous faites lié à ce module vous aide directement à préparer votre présentation de projet. Vos productions pour ce module incluent une représentation visuelle de votre projet, un texte présentant les trois étapes de votre introduction, un texte présentant votre hypothèse et une prédiction, une représentation visuelle de votre hypothèse et prédiction, un schéma de votre plan de récolte de données et d'analyse, un texte qui porte la section « Implications de votre présentation de projet », ainsi qu'une version révisée de votre texte des trois étapes qui sert de plan pour l'introduction de votre texte de présentation de projet. Chaque activité complétée donne un point. Vous aurez accès à un tabulateur qui vous permet de faire le suivi des travaux et le calcul automatique de votre note durant la session. C'est un fichier Excel qui est disponible sur mon portail dans la section « Évaluation ». Comme dans la vie, il est possible qu'émergent les imprévus, vous avez droit à un billet à utiliser durant le cours. Ce billet permet de reprendre un travail qui n'avait pas atteint les spécifications et remettre une nouvelle version une semaine plus tard. Ne pas remettre un travail sans avoir à donner de raison. Repousser la date de remise d'un travail de 48 heures. Ceci permet à chacun et chacune de gérer sa session et le temps mis sur le cours au fil des semaines. Évidemment, utiliser un billet en début de session pour ne pas répondre à une question dans le forum du module 1, ça coûte la même chose que de demander une révision pour un travail du module 4 qui permet d'obtenir une note parfaite pour ces évaluations. Il faut donc choisir la conséquence et ceci est laissé à la décision de chacun et chacune. Notez qu'une absence motivée, comme par exemple un rendez-vous médical, ne coûte pas un billet. Je sais que ce système est probablement nouveau pour vous, sauf si vous avez déjà suivi des cours avec moi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada